Dans cette vidéo nous allons voir trois raisons qui font que beaucoup de gens subissent leur vie et qui ne la vivent pas réellement et finissent par être des victimes et naturellement ça se traduit par un compte en banque où il n'y a pas du tout d'argent ou bien il y a des dettes et nous allons voir que dans la communauté africaine ce problème se répand de plus en plus et ça a été toujours le plus gros problème C'est parti La première raison qui fait que tu vas vivre la vie comme si tu es une victime et que tu vas avoir une vie qui aura l'impression d'être un échec c'est simplement le manque de connaissance donc je donne un exemple aujourd'hui il y a l'affaire de Dubaï où les femmes vont vous connaissez un peu la suite cette affaire là en analysant tout dans les détails je me suis rendu compte que c'est simplement un manque de connaissance qui est la cause comment est-ce que aujourd'hui au 21e siècle tu as la possibilité de monétiser une audience donc une influenceuse qui a 10 000 abonnés simplement peut vivre des 10 000 abonnés et on ne parle pas ici de 10 000 abonnés on parle de 50 000, de 100 000 abonnés, de 1 million d'abonnés et ce genre de femmes vont se faire payer combien ? 18 000 euros, 15 000 euros pour pouvoir se faire traiter comme des malpropres donc ça c'est simplement un exemple de manque de connaissance si simplement elles s'étaient formées un peu elles sauraient qu'avec le grand nombre d'abonnés qu'elles ont elles pouvaient faire de très belles choses et gagner très très bien leur vie les marques aujourd'hui ont besoin de visibilité tout le monde sur internet a besoin de visibilité elles ont la visibilité mais elles n'en font rien donc voilà les problèmes du manque de connaissance il y a deux choses dont je vais parler ici qui font qu'on prend des mauvaises décisions dans la vie la première chose c'est le fait qu'on ne se rende pas compte que la plupart des décisions que nous prenons viennent de nos émotions si tu te réveilles et que tu es de mauvaise humeur ce sont tes émotions qui vont mal tu as des émotions négatives, tu as peur, celui qui a peur il y a plein de choses qu'il ne pourra pas faire nous sommes gouvernés en fait par nos émotions ce qui va faire que tu vas aller manger dans tel restaurant ou dans l'autre c'est simplement parce que tu ressens que dans ces restaurants là ça a l'air beau, tu es de bonne humeur et dans l'autre restaurant tu es de mauvaise humeur et il y a quelques petits malins donc aujourd'hui on ne va pas dire même des petits malins mais de gros malins qui vont vous manipuler dans vos émotions parce qu'ils savent que beaucoup de gens croient qu'ils prennent les décisions eux-mêmes mais en réalité ce sont leurs émotions qui décident si tu vas quelque part où on te dit d'avance qu'on utilise des petits enfants pour pouvoir travailler tu auras du mal à acheter dans un endroit comme ça et beaucoup de gens peuvent vous manipuler avec ça la seconde chose dont je vais parler par exemple c'est la télé beaucoup de gens vont regarder la télé et regarder des nouvelles le soir il est assis dans son calapé ils regardent la télé mais la télé est faite naturellement pour ceux qui savent pour manipuler nos émotions quand le journaliste présente quelque chose regardez un peu le journal ils vont vous montrer la guerre ils vont vous montrer tout ce qui est mauvais parce que notre cerveau est un escroc il va simplement trier les informations et classer, donner plus d'importance à toutes les mauvaises informations c'est ça qu'on retient le plus vite donc si tu n'es pas informé tu n'as pas ce niveau d'information là tu risques de passer ton temps à polluer ton esprit à polluer tes pensées avec des mauvaises informations qui vont te rendre qui vont faire que tu vas te dire oui je ne me sens pas bien quand tu vois des gens qui se tirent dessus toute la journée des gens du sang tu vois ce genre de choses naturellement tu es de mauvaise humeur je vais vous expliquer le processus de décision quand vous voulez prendre une décision premièrement ça commence par quelles sont les pensées que vous avez et les pensées que vous avez vont créer tout un tas de choses qu'on appelle des émotions donc la joie, la peur, la colère toutes ces choses là et ensuite viendra la décision donc quand ta décision est basée sur des facteurs émotionnels qui sont la peur, le ressentiment, le stress tu ne pourras pas faire quelque chose de bien et à la fin tu te retrouves à être parmi que ceux qui subissent leur vie et qui deviennent des victimes donc en conclusion la plupart des gens ne veulent pas s'éduquer ils pensent que l'éducation simplement ça s'arrête à l'école et je l'ai dit une fois le moment où j'ai le plus appris c'est quand j'ai arrêté l'école donc c'est pas parce que tu as un doctorat que tu en sais plus que quelqu'un qui est en train de tourner un business depuis 10 ans d'accord ça n'a rien à voir du tout et surtout quelqu'un qui est diplômé c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théories ils ne savent pas quel est le processus décisionnel c'est pour ça que la plupart des ingénieurs sont de très mauvais vendeurs parce que si tout le monde qui a un diplôme de Bac plus 5 en mathématiques peut être un bon vendeur ça va être très compliqué la vente c'est d'apprendre à connaître sa nature et la nature des autres parce que pour que quelqu'un paye quelque chose chez toi il faut que la personne te accepte de te donner cet argent mais c'est pas les mathématiques qui feront que tu pourras faire montrer à la personne le bien fondé de ce que tu lui vends et gagner de l'argent un troisième exemple c'est que quand vous entendez qu'on parle de jus d'orange on te dit oui le jus d'orange c'est quelque chose qu'il faut boire ça donne que toute la journée tu seras en forme c'est que des conneries ça permet en fait de vendre plus de jus d'orange donc la plupart des décisions c'est de reconnaître dès le départ que ce sont des décisions qui sont à 95% du temps biaisées et de se dire ok maintenant que mes décisions je sais qu'elles sont biaisées qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir contrer tout ça le second problème c'est notre mémoire et vous savez notre cerveau est une machine qui nous met énormément en erreur ça nous induit dans des problèmes très compliqués et c'est dangereux c'est très dangereux parce que quand tu essayes de bâtir ton indépendance financière le cerveau va te jouer des tours ton cerveau va te dire si quelqu'un vient te dire oui j'ai une stratégie qui peut t'enseigner comment gagner ne serait-ce que 10 000 euros par exemple grâce à ça en ligne en restant chez toi en travaillant ton cerveau va te rappeler en fait qui tu étais avant ton cerveau va te dire non en fait mon gars tu es un pauvre type chaque fin du mois tu as moins 500 euros moins 1000 euros de découvert et comment est-ce que tu peux le faire donc c'est un ping pong que ton cerveau sera en train de te jouer donc si tu veux te retrouver parmi les gagnants dans cette vie tu dois apprendre à faire moins confiance en ton cerveau et faire plus confiance aux actions que tu vas mener j'ai un ami qui fait ça tellement bien c'est quelqu'un que j'ai connu je sais pas il y a 10-15 ans et la personne est tout le temps en train de me rappeler Augustin tu étais telle personne il y a 10 ans et il te parle aussi de cette façon là les gens la plupart du temps sont biaisés par leur mémoire tu vois quand ils te voient aujourd'hui ils te voient hier ils ne savent pas qu'en temps tu as fait des études en temps tu as appris de nouvelles choses en temps tu as pris des décisions qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui ils te parlent de cette façon là et je veux simplement vous inviter à ne pas faire trop confiance en votre mémoire parce que si vous voulez faire quelque chose de nouveau vous devez savoir que ce que votre mémoire vous a fait faire votre passé l'ensemble des décisions vous ont mené à là où vous êtes aujourd'hui et si vous voulez à là où vous êtes demain vous voulez être demain dans votre vie de rêve dans un système où vous gagnez plus d'argent vous devez éliminer tout ce que votre mémoire va vous proposer et je vois souvent aussi le jeu de la mémoire avec le business en ligne beaucoup de gens vont dire oh oui moi j'ai déjà essayé le dropshipping ça n'a pas marché j'ai essayé l'e-commerce ça n'a pas marché j'ai essayé le négoce ça n'a pas marché et du coup votre mémoire va être en train de vous rappeler tout ce qui est mauvais vous voyez et c'est un mécanisme de défense et dans ce mécanisme de défense là ça nous aide en fait à ne plus tomber dans les mêmes erreurs qu'on a fait auparavant mais si vous faites tout le temps confiance en votre mémoire de façon accrochée vous allez voir que vous serez en train de répéter les mêmes décisions si vous voulez faire quelque chose de nouveau et apprendre quelque chose de nouveau dans votre vie vous êtes obligé de ne plus faire confiance en ce que votre mémoire vous fait croire de ce qui est votre passé et de se dire non j'ai fait telle chose j'ai fait telle erreur mais je m'autorise en fait à apprendre de nouvelles choses et à devenir une nouvelle personne la troisième chose qui va faire que vous allez rester dans une vie d'échec c'est le temps le temps multiplie les choses de façon exponentielle au fur et à mesure qu'on évolue mais on ne les voit pas en même temps si vous prenez quelqu'un qui commence chaque soir à boire un verre d'alcool avant d'aller dormir et vous prenez quelqu'un qui chaque soir prend quelque chose de sain comme une salade en trois jours vous ne verrez pas de résultat en trente jours vous ne verrez aucun résultat mais au bout de trois ans vous allez voir que le temps va vous départager le temps c'est ça qui fait que beaucoup de gens abandonnent donc vous devez devenir l'ami avec le temps c'est à dire quand vous démarrez quelque chose durant trois jours et vous n'avez pas de résultat trois semaines vous n'avez pas de résultat il faut savoir que le temps c'est la chose qui accumule de façon exponentielle c'est à dire plus vous faites quelque chose avec le temps vous allez voir un écart incroyable entre deux personnes quelqu'un qui fait les choses bien quelqu'un qui ne les fait pas bien donc sachez que ce que vous avez fait pendant trois semaines et que vous n'avez pas obtenu de résultat c'est normal et que ça va s'accumuler et un jour de façon exponentielle vous aurez des résultats qui seront incroyables plus vous évoluez plus vous avez des résultats je vous donne un exemple il y a de cela un an par exemple j'ai parlé avec quelqu'un vite fait qui est un client aujourd'hui et on a échangé on a discuté au téléphone et récemment la personne m'appelle et il me confie un business il me dit est-ce que tu te rappelles qu'on a discuté de telle chose et ce jour-là j'ai fait une vente de plusieurs dizaines de milliards d'euros je n'ai même pas eu à discuter pendant dix minutes donc c'est ça l'effet du temps j'imaginais que j'avais abandonné au bout de trois mois j'ai dit non ce truc-là ça ne marche pas je n'aurais pas à avoir l'effet du temps vous voyez la plupart du temps tout le monde veut les choses dans l'immédiat c'est-à-dire au bout de trois jours si ça ne marche pas c'est fini et c'est un peu ce qui se passe avec les affaires de Dubaï des influenceuses parce que toi tu vas en quelque chose de dix minutes tu prends dix-huit mille euros et tu penses en fait que tu viens de gagner dix-huit mille euros alors que tu pourrais simplement utiliser ton influence bâtir quelque chose bâtir une audience et après vendre des choses à cette audience c'est là-bas que les temps départagent parce qu'en trois jours tu ne peux pas bâtir des choses et vendre à ton audience c'est pour ça je dis aux gens quand les gens viennent me voir je dis lance une chaîne YouTube crée du contenu fais ceci fais cela les gens se disent oui Augustin mais six mois non moi je n'ai pas six mois devant moi non tu as six mois devant toi en général on surestime trop ce qu'on peut faire en un an ce n'est pas comme ça que vous allez faire pour pouvoir accumuler de la richesse mais c'est réellement en comptant sur le temps donc si vous êtes en train de faire quelque chose et que vous n'avez pas encore les résultats c'est normal parce que vous ne perdez pas du temps mais vous êtes juste en train d'accumuler des choses qui sont invisibles aujourd'hui et demain quand les autres vont le voir ils vont se dire oui il a eu de la chance je vois beaucoup de gens aujourd'hui dans les pays africains se mettre à la loterie parce que quand vous ne jouez pas avec le temps vous pensez que vous êtes toujours dans la mentalité de tout se faire en un temps record par exemple en grattant un ticket de loterie vous gagnez 10 millions donc je vois des gens qui tout le temps sont en train de jouer à la loterie c'est bien vous pourrez gagner mais imaginez si vous investissez ne serait-ce que une heure de ce temps là dans une activité qui ne donne pas de résultats tout de suite comme créer du contenu ou bien faire des vidéos sur YouTube mais plus tard vous aurez des résultats donc une heure par jour fois 365 jours ça fait 365 heures et 365 heures vous êtes à plus de 10 jours investis dedans vous voyez donc vous devenez naturellement vous commencez à parler voilà vous vous êtes l'expert donc voilà ce que je voulais vous expliquer sur le temps et sachez que toute chose toute action que vous faites est en train de s'accumuler donc ce que vous serez dans un an ce serait ne serait-ce que l'accumulation de ce que vous avez fait aujourd'hui donc si vous voulez savoir quel est le résultat de ce que vous aurez dans un an en termes d'argent regardez les actions que vous avez mené aujourd'hui donc si vous avez regardé plus du Netflix que si vous avez regardé plus de télé novella que de travailler sur votre projet sachez que dans un an vous serez expert en télé novella vous aurez vu tous les épisodes de télé novella ça va vous prendre du temps vous manquerez du sommeil parce que vous avez passé des heures et des nuits à regarder des séries mais dans un an personne ne paye des gens qui regardent des séries mais quelqu'un qui sait perfectionner dans la création de contenu dans le fait d'apporter de la valeur dans le fait de chercher un business qui va changer sa vie en un an il sera très long le temps va vous départager donc pour finir cette vidéo je vais vous demander de faire trois promesses à vous la première des choses c'est que vous allez acquérir de la connaissance de façon massive vous allez décider d'apprendre réellement et d'apprendre la vraie connaissance pas les choses qu'on vous montre à la télé pas des choses qu'on enseigne dans les films sur Netflix des choses qui sont dictées par d'autres personnes aujourd'hui la vraie connaissance c'est pas les connaissances que vous avez acquises à la télé donc faites-vous la promesse de vous dire je vais acquérir les vraies connaissances je vais comprendre pourquoi les choses sont comme ça pourquoi les gens vont à l'école 20 ans 30 ans et à la fin ils finissent endettés vous allez vous faire cette promesse la seconde chose c'est par rapport à votre mémoire par rapport à votre cerveau et vous allez vous promettre à vous même que les croyances sur votre passé sont des croyances biaisées ce n'est pas parce que hier tu n'as pas pu faire 10 pompes 10 squats que aujourd'hui tu ne peux pas les faire mais si vous faites confiance à trop à votre cerveau vous n'allez même pas agir parce que votre cerveau va vous dire regarde hier tu as tenté de jouer un penalty tu as raté le penalty donc aujourd'hui tu vas encore le rater et déjà le fait de croire que vous allez le rater vous avez déjà raté le vrai penalty à 99% et les chances sont plus grandes tous les blocages que vous avez eu hier votre cerveau va vous le poser sur la table à chaque fois que vous voulez faire une nouvelle action qui rentre dans ce domaine là donc vous devez accepter de reprogrammer votre cerveau c'est ça le plus important donc faites cette promesse à vous même la façon dont tu vois le monde aujourd'hui est très fausse parce que tu l'as toujours vu de cette façon là si tu veux que l'avenir soit meilleur tu dois voir le monde d'une autre manière et te dire oui hier c'était pas possible de gagner de l'argent par exemple en ligne mais aujourd'hui c'est possible hier j'ai échoué en faisant du dropshipping mais si je reprends le dropshipping d'une certaine manière aujourd'hui avec d'autres nouvelles informations je peux réussir et la troisième chose par rapport au temps c'est de comprendre réellement l'effet de l'intérêt composé Einstein dit que l'intérêt composé c'est la huitième merveille du monde ceux qui comprennent l'effet de l'intérêt composé en profite et ceux qui ne le comprennent pas payent le prix donc vous allez payer des intérêts composés à ceux qui ont compris et vous allez en profiter si vous avez compris c'est quoi les intérêts composés donc voilà ce que je voulais vous donner dans cette vidéo et si par exemple vous avez aimé partager cette vidéo à ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont victimes de la vie et que tous les échecs en fait sont programmés pour eux dans notre communauté ça ne fera que les aider à pouvoir faire de grandes choses en attendant on se retrouve dans une nouvelle vidéo à très bientôt ciao ciao